Salut ! Alors au sein de cette vidéo, je vais parler de ce qui va se nommer la résurrection, la véritable thérapie. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'au sein de ce monde, depuis un certain nombre de civilisations, de générations et de millénaires, est proposé différents types de soins, différents types de thérapies pour pallier aux troubles d'ordre physique, d'ordre mental, d'ordre émotionnel, des troubles liés à ce qu'ils nommaient les mémoires ancestrales et karmiques, etc. Des troubles liés à ce qu'ils nommaient des nœuds énergétiques, des déséquilibres des chakras, tout comme il y a aussi proposé des massages, il y a aussi proposé des sortes de thérapies au niveau de l'alimentation pour apporter une certaine forme de santé au niveau du corps. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quels que soient les types de thérapies qui sont proposées au sein de ce monde, elles n'ont jamais permis et ne permettront jamais d'apporter cette sorte de véritable thérapie totale et définitive qu'a représenté la résurrection de Yeshua ou Jésus. Parce qu'en fait, quelles que soient les thérapies proposées au sein de ce monde, elles ne permettront jamais la pleine restitution du vécu de l'amour infini et permanent, telle que l'a montré la résurrection de Yeshua ou Jésus. Quels que soient les types de thérapies et soins proposées au sein de ce monde, elles ne permettront jamais la pleine restitution du plein rayonnement de lumière interne telle que l'a montré la résurrection de Yeshua ou Jésus. Quelles que soient les thérapies humaines terrestres proposées au sein de ce monde, elles ne permettront jamais la pleine restitution de la connaissance universelle de l'ensemble de la création, telle que l'a montré la résurrection de Yeshua ou Jésus. Quels que soient les types de thérapies et de soins proposées au sein de ce monde, elles ne permettront jamais la pleine possibilité de communication avec l'ensemble de la création et la possibilité d'être l'ensemble de la création telle que l'a montré la résurrection de Yeshua ou Jésus. Donc c'est un petit peu ce dont je souhaitais parler par l'intermédiaire de cette vidéo. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai clairement totalement et définitivement constaté, que même s'il y a différents types de soins et thérapies proposées au sein de ce monde, en fait, elles ne permettent de s'arrêter qu'à certains niveaux, qu'à certaines limites de possibilités de guérison, mais elles ne permettent pas d'aller au-delà. Car pour moi, seule cette force divine, on va dire supérieure, inscrite dans la lumière divine, peut apporter la pleine et totale guérison, totale et définitive en tant que véritable thérapie. Donc c'est pour ça que pour moi, la résurrection qu'a montré Jésus, le résultat de cette résurrection a permis et lui a permis de nous montrer que cette résurrection à la lumière divine est la véritable thérapie, qu'elle permet de se libérer de absolument toute trace d'ombre, toute trace de distorsion, toute trace de peur, toute trace de souffrance, toute trace de déséquilibre qui sont propres aux ombres et à la falsification de l'ombre au sein de ce monde. Car même si on essaie toutes sortes de soins, toutes sortes de thérapies au sein de ce monde, ça apporte une forme de guérison, mais en fait, il va toujours rester d'autres formes de déséquilibre, d'autres formes d'ombre au sein de soi, au sein de ce monde, et que ces guérisons terrestres et humaines ne pourront jamais permettre de résoudre définitivement. Donc c'est pour ça que pour moi, seule la résurrection, la pleine résurrection, toute allée définitive en la lumière divine telle qu'elle a montré Jésus, Jésus est pour moi la véritable thérapie permettant de mettre un terme à toute trace de trouble, à toute trace de déséquilibre, à toute trace d'ombre en soi. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je souhaitais transmettre par l'intermédiat de cette vidéo sur la résurrection qui est pour moi la véritable thérapie. Allez, merci, ce sera tout. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada